Musique Bonjour à tous, trois fois. Nous allons commencer notre culte et nous sommes heureux de nous retrouver pour bénir ensemble le Seigneur, pour nous réjouir dans sa présence, pour l'écouter aussi. Il a certainement des choses à nous dire aux uns et aux autres, à moi également. Eh bien, nous voulons ce matin nous placer comme Marie était au pied de Jésus. Nous voulons nous placer dans sa présence. Bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent au travers de leur écran ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Et nous voulons être unis ensemble par le Saint-Esprit. Je voudrais lire juste quelques versets du Livre des Actes au chapitre 2 qui disent ceci. Donc c'est après la Pentecôte. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà l'image de ce qui est arrivé après la Pentecôte. « Les disciples étaient ensemble. » Et non seulement ils étaient ensemble, mais chacun prenait soin de l'autre. « Ils faisaient en sorte que personne ne manque de rien. » « Ils faisaient en sorte que personne ne manque de rien. » Seigneur, notre Dieu, nous sommes réunis ce matin pour t'adorer, te louer, t'écouter. Merci. Merci pour ce privilège, Seigneur, de nous tenir ensemble dans ta maison. Et merci d'être avec tous ceux qui nous écoutent aussi, Seigneur, et d'être unis, Seigneur, par le même sang, le sang de Jésus, et par le même esprit, le Saint-Esprit. Et ce matin, Seigneur, tu connais les besoins de chacun. Tu sais ce que nous devons entendre, chacun d'entre nous ce matin. Et je prie pour que tu nous donnes des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Bénis-nous ensemble, Seigneur Jésus, et que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Voilà, on laisse la place à la louange maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, on est très heureux d'être là avec vous ce matin. Je vous propose de vous lever, qu'on puisse louer le Seigneur tous ensemble, qu'on puisse lui rendre gloire ce matin. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Nous, le peuple de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons. Pour qui tu es, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Dieu, Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Alléluia, 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 nous te louons. Pour qui tu es, car tu es bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps, tu es bon. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons. Pour qui tu es, car tu es bon en tout temps, en tout temps, en tout temps, en tout temps, en tout temps. Nous te louons, tous ensemble, nous te louons. Nous te louons, nous te louons. Pour qui tu es, tu es bon. Oui, Seigneur, nous voulons être ton peuple ce matin. Nous sommes tous rassemblés ici pour te louer, Seigneur. Nous savons que tu es là par nous. Nous savons que tu es présent, que tu nous regardes à chaque instant, Seigneur. Nous voulons ouvrir nos cœurs à toi, Seigneur. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon Quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom Quand les cœurs sourient que les mains se torrent Quand nos âmes s'entendent, quand nos âmes soupirent à t'attendre, à soiffer de toi Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon Quand nos cœurs sourient que les mains se torrent, quand nos âmes soupirent à t'attendre, à soiffer de toi Jésus, tu es là Jésus, tu es là Merci pour ta présence Jésus, tu es là Jésus, tu es là Disons-le encore ensemble Jésus, tu es là 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 Quand du milieu de nous Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration Jésus, tu es là S'élève nos voix Pour chanter, louer ton nom Quand mon cœur Quand les cœurs sourient que les mains se torrent Quand nos âmes soupirent à t'entendre À soif et de toi Jésus, tu es là 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 Combien tes résidences sont aimées, éternel maître de l'univers Mon âme soupire et me languit après l'épargne de l'éternel Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant Même le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits Moi je soupire après tes hôtels éternels, maître de l'univers, mon roi et mon Dieu Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources Et la pluie la couvre aussi de bénédictions Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion Oui Seigneur, tu es présent au milieu de nous ce matin Tu es avec nous chaque jour, tu nous guides Seigneur, tu nous prends par la main Ce matin, je te propose de décarter tout ce qui t'a embêté cette semaine Tous les tracas qui ont pu te noircir tes pensées Ce matin tu es là, ouvre ton cœur au Seigneur Il est là, il attend, il attend que tu lui dises Seigneur remplis-moi de ton esprit Ce matin, déclare-le, je t'invite à fermer tes yeux, à lever tes mains si tu le veux Et tu peux chanter avec moi, louer tous ensemble Tu es là, tu es présent parmi nous Je t'adore, je t'adore Tu es là, tu es là, présent parmi nous Je t'adore, tu es là, présent parmi nous Je t'adore Je t'adore, je t'adore Tu es là, présent parmi nous Je t'adore, je t'adore Tu ferais un chemin Tu ferais un chemin, au Père des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu ferais un chemin, au Père des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu es là, présent parmi nous Je t'adore, je t'adore Tu es là, tu restaures nos cœurs brisés Je t'adore, je t'adore Tu ferais un chemin, tous ensemble Tu ferais un chemin, au Père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Chante avec moi, tu ferais un chemin, au Père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu es là, tu es là, présent parmi nous Je t'adore, je t'adore Tu es là, transformant nos vies Je t'adore, je t'adore Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, au Père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Chante avec moi, tu ferais un chemin, au Père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es C'est ce que tu es, c'est ce que tu es C'est ce que tu es, Seigneur C'est ce que tu es Nous allons faire un nouveau chant, mon âme à soi, Seigneur Que j'ai découvert il y a quelques semaines Il m'a touché cette semaine pour vous montrer et essayer de le découvrir ensemble Mon âme à soi de toi Mon Dieu, mon Père, mon Roi Mon être entier, soupire après toi Garde ton cœur de paix La source qui désaltère Raffraîchie mon âme de toi Mon âme à soi de toi, Seigneur Mon Dieu, mon Père, mon Roi Mon être entier, soupire après toi Garde ton cœur de paix La source qui désaltère Raffraîchie mon âme de toi Déclaire le Bien inonder, Seigneur Bien inonder mon cœur Bien inonder mon âme Bien inonder mon être entier Bien inonder ça Bien inonder mon cœur Bien inonder mon cœur Bien inonder mon âme Bien inonder mon âme Bien inonder mon être entier Mon âme à soif de toi Mon Dieu, mon Dieu, mon Père, mon Roi Mon être entier, soupire après toi Garde ton cœur de paix La source qui désaltère Raffraîchie mon âme à soif de toi Raffraîchie mon âme à soif de toi Bien inonder mon âme Bien inonder mon âme Imaginez le prix payé pour m'empêcher Me voici Seigneur Et me voici pour louer Me voici à tes pieds Me voici pour dire tu es mon Dieu Car tout en toi est beauté Tout en toi est grandeur Tout en toi est merveilleux pour moi Et me voici Seigneur Et me voici pour louer Me voici à tes pieds Me voici pour dire tu es mon Dieu Car tout en toi est beauté Tout en toi est grandeur Tout en toi est merveilleux pour moi Déclare l'ensemble Viens inonder Seigneur Viens inonder Viens inonder mon cœur Viens inonder mon âme 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 Et me voici pour dire tu es mon Dieu Et me voici pour dire tu es mon Dieu Et me voici pour dire tu es mon Dieu Viens inonder mon âme Viens inonder mon âme Seigneur Je te bénis Parce que c'est aussi ton désir Que nous soyons inondés de toi Et fais-le maintenant Tu vois tout ce qui peut se trouver dans notre cœur maintenant Et bien que Qui nous fait du mal Qui nous pèse Qui sont aussi des blessures quelquefois Ou des fardeaux Et bien inonde notre cœur Et que tout cela soit inondé maintenant par ton esprit Et Seigneur qu'une nouvelle fraîcheur Un nouvel élan Une nouvelle force Puisse venir maintenant sur chacun d'entre nous Un esprit d'adoration, de louange Nous nous prosternons devant toi Tu es tellement grand Tu es tellement sain Nous ne pouvons que nous tenir devant toi Même sans parler Seigneur Même sans parler Nous voulons t'adorer Nous voulons t'adorer Viens inonder mon cœur Viens inonder mon âme Viens inonder mon âme Viens inonder mon âme Bien inondé, mon dame Bien inondé, mon d'être entier Alléluia, merci Seigneur Merci de le faire maintenant Pour chacun d'entre nous Amen Vous pouvez vous asseoir Nous rendons grâce à Dieu Pour sa présence et son action parmi nous Le sujet que j'ai eu à coeur pour aujourd'hui C'était de répondre à cette question Comment pouvons-nous surmonter une épreuve ? Comment pouvons-nous surmonter, vaincre des tentations ? Comment nous pouvons être consolés ? Et pour cela, j'ai choisi deux passages Le premier se trouve dans Exode 17 Verset 8 à 13 Exode 17 Verset 8 à 13 Vous connaissez certainement ce passage Voilà ce que dit ce passage Amalek vint combattre Israël à Réphidim Alors Moïse dit à Josué Choisis-nous des hommes Sors et combats Amalek Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline La verge de Dieu dans ma main Josué fit ce que lui avait dit Moïse Pour combattre Amalek Et Moïse, Aaron et Hur Montèrent au sommet de la colline Lorsque Moïse élevait sa main Israël était le plus fort Et lorsqu'il baissait sa main Amalek était le plus fort Les mains de Moïse étaient fatiguées Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui Et ils s'assient dessus Aaron et Hur soutenaient ses mains L'un d'un côté, l'autre de l'autre Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil Et Josué vainquit Amalek et son peuple Au tranchant de l'épée Voilà donc ce premier passage Et le deuxième passage qui fait référence A celui-ci se trouve dans Deutéronome 25 Verset 17 Deutéronome 25 Verset 17 Souviens-toi De ce que te fit Amalek Pendant la route Lors de votre sortie d'Egypte Comment il te rencontra dans le chemin Et sans aucune crainte de Dieu Tomba sur toi par derrière Sur tous ceux qui se traînaient Les derniers Pendant que tu étais là Et épuisé toi-même Voilà, souviens-toi de ce que te fit Amalek Voilà le passage sur lequel Les passages sur lesquels je voudrais parler ce matin Peu de temps Après la délivrance d'Israël Du pays d'Egypte Et la traversée miraculeuse de la mer Rouge Le texte dit que Amalek Vint combattre Israël Dans l'Arifidim Et en référence A ce récit Le Deutéronome nous donne une précision importante Ils se jetèrent sur les Israélites Alors qu'ils étaient fatigués Exténués Et ils tombèrent d'abord sur ceux qui traînaient à l'arrière Cette précision importante nous montre l'état d'épuisement des Israélites Qui a été pour les ennemis une situation favorable Pour les piller Pour les piller Les anéantir Et le texte de l'Exode Quant à lui Nous montre de quelle manière Les Israélites ont fait face à Amalek Et l'ont vaincu Alors les Israélites sont fatigués La marche dans le désert Après la sortie d'Egypte N'était pas aisée Oui, ils étaient conduits par Dieu Au travers de la nuée Et Moïse avait une carrure spirituelle extraordinaire Et il les conduisait Mais à côté des joies Il y avait les peines À côté des encouragements Il y avait les déceptions Par les temps À côté des temps de confiance Il y avait des temps de murmures Et de révolte Les Israélites avaient vu les prodiges Que Dieu avait opérés en Egypte Ils voyaient aussi la nuée Qui les conduisait le jour Et la colonne de feu la nuit Ils ont vu la mer Qui s'ouvrait devant eux Et les eaux Qui ont recouvert Pharaon et son armée Ils ont chanté Ils ont dansé Ils se sont réjouis devant l'éternel Mais ils ont également rencontré des preuves Ils ont connu la déception La fatigue Le découragement Pourtant Dieu était quand même là Et il accomplissait des miracles Après les eaux de Mara Qui étaient polluées Dieu les conduisit à Elim Où il y avait 12 sources d'eau Et 70 palmiers Alors qu'ils murmuraient Contre Moïse et Aaron Dieu leur a donné du pain De la viande C'est après ce grand miracle C'est après ce grand miracle Que les Amalécites les attaques Les Israélites passent par une grande fatigue Un temps de grande fatigue Et de lassitude Et leur état va favoriser L'attaque de leurs ennemis Et va les mettre dans un grand danger Frères et sœurs Notre marche avec Dieu Depuis notre conversion N'a pas été toujours facile Nous avons vu la main du Seigneur Qui ne peut pas dire Qui n'a jamais vu la main du Seigneur Nous avons vu la main du Seigneur A l'œuvre dans bien des situations difficiles De notre vie De notre existence Comme les Israélites Nous avons vu des miracles Vous n'avez jamais vu des miracles ? Oui, vous en avez vu Nous avons vu des miracles Nous avons eu des réponses A nos prières Nous nous sommes réjouis Nous avons chanté Nous avons loué Nous avons adoré le Seigneur Et puis certaines épreuves Nous nous ont secoués Et nous avons peut-être été déçus Nous avons peut-être murmuré Nous nous sommes peut-être mis en colère Nous nous sommes peut-être même révoltés Et comme les Israélites Nous avons connu la fatigue Et la lassitude Et peut-être qu'aujourd'hui Pour diverses raisons Nous sommes là Fatigués Exténués Parlons de ceux qui sont à la traîne A cause de leur état Les Israélites ont ralenti leur marche Et beaucoup d'entre eux Se sont retrouvés à l'arrière de la colonne Sans leur jeter la pierre Nous voyons qu'ils se sont mis en grand danger C'est d'abord sur eux Que l'ennemi s'est jeté Vous savez Dans la nature Les prédateurs S'attaquent plus facilement Aux bêtes qui sont séparées du troupeau Et qui traînent Ou qui sont malades Ou isolées Souvenons-nous que Satan S'est attaqué à Jésus dans le désert Alors qu'il était épuisé Après 40 jours de jeûne Il est vrai que lorsque nous sommes Épuisés Fatigués Ou même déçus On aurait tendance à ralentir A baisser les bras Et même à nous isoler Ceci est vrai pour tout le monde Mais comprenant le danger La solution C'est quoi ? Ce sera d'entourer Et d'aider ces personnes De prier pour elles De les soutenir En sachant que l'ennemi Peut profiter de leur faiblesse Et de leur état Le diable nous est présenté dans la Bible Comme un lion qui rôde Cherchant qui il va dévorer Non seulement un enfant de Dieu Ne doit pas traîner Dans sa marche avec Dieu Mais s'il en est contraint A cause d'une épreuve Comme Pierre Qui était coincé dans sa prison Ses frères et sœurs Ont le devoir de l'entourer De le porter De le soutenir Ils ont le devoir de l'encourager Pour qu'il ne reste pas seul Et exposé à l'attaque des adversaires Amalek C'était l'ennemi Du peuple de Dieu Les Amalécites Étaient les descendants d'Amalek Un petit-fils D'Esaü Frère de Jacob Ces nomades Séjournaient dans le désert Du Negev Au sud de la Palestine Et c'était un peuple Qui vivait de pillage En faisant des incursions Vers le nord A l'intérieur du pays de Canard A la soif de pillage Se joignait chez ce peuple Une hostilité nationale Et religieuse Contre le peuple Descendant de Jacob La haine des frères ennemis Il est intéressant de retrouver Cette haine Dans le livre d'Esther Sous les traits de Amman Vous vous rappelez d'Aman Le premier ministre Le roi de Perse Ammanie On l'appelait Lagagite Lagagite A Amman A c'est un Akakatsi Gesein Ammanin Hamar Il était l'homme le plus important De la cour du roi de Perse Il détestait Mardoché le juif Et il décida D'enéantir Tous les juifs du royaume Amman est un descendant d'Amalèque Ammane Amareken En effet Le nom de Agag Donc Ammane Lagagite Le nom de Agag Est-il commun Dans la famille royale Des Amalécites Ammane Descend Descend d'Amalèque Ammane Amareken De même qu'Amane Voulait que Mardoché Se mette à genoux Devant lui Satan voulait que Jésus Se prosterne Devant lui Ammane Gaspasel Vortken Iden Archev Zungika Inchpes Sadanan Gouser Jésus Iden Archev Zungika Ainsi mes frères et sœurs Nous avons un adversaire Qui est Jésus Et qui nous est Nous Enfants de Dieu C'est pourquoi nous sommes tentés De diverses manières Et en même temps Nous sommes éprouvés Aussi De diverses manières Que ce soit Dans la tentation Ou dans l'épreuve Comment Allons-nous faire face Comment nous pouvons vaincre Surmonter Guérir Être consolé Et continuer Aller de l'avant Yéfshar Nagel Alors comment vaincre Amalek Concentrons-nous sur la personne De Moïse Tout d'abord Alors qu'Israël Gémissé Sous la servitude Sous le joug De la servitude égyptienne Dieu permet la naissance D'un enfant Moïse Il sera le libérateur Et le conducteur Du peuple Du peuple C'est par lui Que le sang de l'agneau Émoulé Par les Israélites Devient le signe De leur salut C'est par lui que le peuple Entend la voix de Dieu C'est par lui qu'il reçoit la loi C'est par lui qu'il accomplit De grands miracles Et à son sujet Il est dit dans le Deutéronome Il n'a plus paru en Israël Un prophète Semblable à Moïse Que l'éternel connaissait face à face Moïse était un prophète Doté d'une grande puissance Devant les hommes Et jouissait d'une extraordinaire Intimité avec Dieu Dans l'épître aux Hébreux Moïse est mis en parallèle Avec Jésus Il est dit Moïse a été fidèle Dans toute la maison de Dieu Comme serviteur Pour rendre témoignage De ce qui devait être annoncé Mais Christ l'est comme fils Sur sa maison Et sa maison c'est nous Ainsi Frères et sœurs Dans ce récit de l'Exode C'est l'image de Christ Que nous pouvons discerner Dans la personne de Moïse Et dans chaque élément de ce récit Que nous allons évoquer Nous allons voir cela Moïse va être la source L'inspirateur L'instrument De la stratégie Qui va conduire Israël A la victoire De la même manière C'est Christ qui est la source Et l'instrument de Dieu Pour nous permettre De faire face Et surmonter nos épreuves Pour nous permettre aussi D'être restaurés Guéris et consolés Moïse dit à Josué Sors Et combats Amalek C'est la première chose importante La volonté de Dieu Pour son peuple N'est pas qu'il se cache Qu'il fuit Qu'il soit résigné Ou qu'il s'écarte Cette affaiblie Et fatiguée D'une part Et d'autre part N'étant pas humainement Capable de résister Et de vaincre ses ennemis La volonté de Dieu Est qu'Israël Se lève quand même Et aille combattre Amalek Lorsque des Israélites Se trouvaient devant La barrière infranchissable De la mer rouge En cru Et qu'ils criaient de peur A cause des Égyptiens L'éternel dit à Moïse Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël Et qu'ils marchent Il ne leur a pas montré Un autre chemin Il n'a pas donné Un autre moyen Pour sortir Pour s'en tirer Il n'en avait pas Il leur a dit De faire face Et d'avancer La mer est en cru Dans le psaume 11 Le psalmiste évoque Des méchants Qui bandent l'arc Qui ajustent Leur flèche Sur la corde Pour tirer Sur ceux Dont le cœur est droit Et il dit C'est en l'éternel Que je cherche un refuge Comment pouvez-vous me dire Fuis Dans les montagnes Souvenons-nous Que David Que David N'a pas fui Devant Goliath Il n'avait Aucune chance Au contraire C'est lui Qui s'était lancé Devant le géant Au nom de l'éternel Ainsi Quelles que soient Les situations Ou les circonstances Dieu s'attend A ce que nous fassions Nous leur fassions Face Et cela Parce que nous sommes Ses enfants En son nom Fort de ses promesses Avec l'aide Du Saint-Esprit Avec l'aide Des frères et soeurs Nous sommes appelés A nous lever Et à affronter Les géants La Bible dit Résistez au diable Et il fira Loin de vous Temptelek Sadanaï Et il y a Bidiparti Sesmé Moïse dit à Josué Choisis-nous Des hommes Mais Mertik André Que c'est Mopses Hesoui Pour combattre Amalek Josué Doit choisir Des hommes Hesou Betke Mertik André Cela me fait penser A Jésus Qui a choisi Des disciples Pour une mission Extraordinaire Cela me fait penser Aux paroles de Jésus Qui dit Ce n'est pas vous Qui m'avez choisi Mais moi Je vous ai choisi Je vous ai établi Afin que vous alliez Et que vous portiez du fruit Ainsi Pour se lever Et faire face Au tremblement de terre De notre vie Et les surmonter Nous devons nous rappeler Que c'est Jésus Qui nous a choisi Et s'il nous a choisi Il nous a aussi rendu capables L'apôtre Paul dit Ce n'est pas à dire Que nous soyons par nous-mêmes Capables De concevoir quelque chose Comme venant de nous-mêmes Notre capacité Vient de Dieu C'est le premier point Jésus m'a choisi Et il m'a rendu capable Mais il y a une condition Nous devons être des hommes Nous devons être des hommes Nous devons être des hommes C'est ce que nous-mêmes C'est ce que dit encore Et ce bébé Et ce bébé est appelé à grandir C'est ce que nous devons être des hommes Et ce que nous devons être des hommes Ainsi Josué est appelé à choisir des hommes mûrs Pour aller se battre Il faut des hommes mûrs pour aller se battre Pas des enfants Il ne peut pas prendre des enfants Il ne peut pas prendre des enfants Et c'est en étant spirituellement mûr Que nous qui avons été choisis Nous pourrons faire face à l'adversaire Et surmonter nos épreuves Après la mort de Moïse L'éternel avait dit à Josué Qui était effrayé Devant la tâche Parce que Dieu lui a signé Celle de remplacer Moïse Il lui dit Fortifie-toi et prends courage Et vous savez combien de fois il a dit ? Il a dit trois fois La même chose Comme s'il par trois fois Il lui disait Sois un homme Sois un homme Sois un homme Pour accomplir la tâche Pour laquelle il s'est assigné Pour résister aux tentations Surmonter nos épreuves Nous devons nous souvenir Que c'est Dieu qui nous a choisis C'est lui qui nous rend capables Et que nous devons tendre A être des chrétiens mûrs Ce n'est pas terminé Je me tiendrai sur la colline N'oublions pas que Moïse Est un type de notre Seigneur Voici encore une chose Que nous devons nous souvenir Lorsque nous sommes tentés par le diable Ou ébranlés par l'épreuve Christ intercède pour nous Christophe « Quelle grâce ! Quel bonheur de savoir que Jésus prie pour moi ! » Alors que ses disciples luttaient contre la tempête, Jésus sur la montagne priait. Et dans l'Épître aux Romains, il est dit « Qui accusera les élus de Dieu ? Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la loi de Dieu et il intercède pour nous. » « En hébreu, Christ peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. » « Et à Simon, qu'est-ce qu'il lui a dit ? » « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le Foumont, mais j'ai prié pour toi. » « J'ai prié pour toi. » « Frères et sœurs, lorsque nous passons par des moments difficiles, nous disons souvent que Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Oui, je sais que Jésus est là. Mais la plupart du temps, on oublie qu'il prie pour nous. Il prie pour nous. » « Jésus n'est pas seulement avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde, mais il prie pour nous. Il intercède pour nous auprès du Père. » J'en arrive au point central de mon message. « Je me tiendrai sur la colline, sur le sommet de la colline, la verge de Dieu à la main. » « Nous sommes ici au cœur même du récit. » « Oui, ils ne montent pas sur la colline sans la verge de Dieu, sans le bâton de Dieu. » Ce bâton est le symbole de la puissance de Dieu. « Il a été un instrument majeur pour la délivrance du pays d'Égypte. » C'est avec ce même bâton que la mer Rouge s'est fendue en deux pour ouvrir un passage au peuple. « Dans le même chapitre, juste avant d'être attaqué par les Amalécites, Moïse a frappé le rocher avec cette verge, d'où l'eau est sortie. » 1 Corinthiens 10, faisant allusion à la traversée du désert, l'apôtre Paul dit que les Israélites ont bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Et je vous le disais, « Ainsi, frères et sœurs, Moïse qui monte sur la colline avec la verge de Dieu dans sa main est pour moi l'image de Jésus qui monte sur le mont Golgotha en portant sa croix. » « Symbole de jugement de Dieu et en même temps puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit et aussi puissance de Dieu pour la restauration, la guérison, la consolation de ses enfants. Sur la croix, il a porté nos épreuves et nos maladies. » Ce sont ces mains tendues vers le ciel et tenant le bâton de Dieu qui permettent à Israël d'avoir le dessus. C'est la croix qui fait le lien entre le ciel et la terre. C'est à la croix que le diable a été vaincu, que le péché est vaincu, que la mort est vaincue, que les épreuves sont vaincues, que les tentations sont vaincues. Paul dit dans Colossiens, vous qui étiez morts par vos offenses, Christ vous a rendus à la vie avec lui. Il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix de Christ est le signe qui me donne l'assurance que je peux résister aux malins, et que je peux surmonter mes épreuves, et que je peux être consolé, et que je peux être guéri. Et je termine avec le dernier point. Il a fallu qu'Aaron et Yur soutiennent les mains de Moïse pour que la victoire soit totale. Je veux préciser une chose ici. L'œuvre de la croix est parfaite. Elle est pleinement suffisante, l'œuvre de la croix est pleinement suffisante pour le salut des hommes, pour le soutien des enfants de Dieu. Jésus a proclamé sur la croix. Jésus a proclamé sur la croix, tout est accompli. Jésus a proclamé sur la croix, tout est accompli. Mais en soutenant les mains de Moïse, Aaron et Yur deviennent partenaires, associés de la victoire des Israélites. Je voudrais donner deux exemples maintenant pour qu'on comprenne bien cela. Je pense à cette parole de l'apôtre Paul qui disait, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans l'absolu, Dieu n'a pas besoin de nous. Mais il nous rend quand même participants de son œuvre. C'est ici le passage, la parabole des ouvriers qui sont embauchés par le maître pour travailler dans sa vigne. Alors, deux exemples sont ceux-ci. Dans Jean 14, Jésus dit à ses disciples, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Jésus ne veut pas dire que ses disciples feraient de plus grands miracles que lui. Mais qu'étant animés par le Saint-Esprit, des âmes, beaucoup d'âmes vont être régénérées, des églises vont être fondées, ils deviendraient des témoins pour le monde entier et la lumière de l'Évangile atteindrait toutes les nations. Vous voyez, c'est l'ampleur, c'est dans l'ampleur de la chose. Dans l'Épître Colossien, nous avons ce verset qui dit « Je me réjouis maintenant, Paul, dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Alors, Paul ne veut pas dire que le sacrifice de Christ sur la croix était insuffisant, « En fait, Christ continue à souffrir au travers des souffrances de son peuple. » « Quand tu souffres, Christ continue à souffrir. » Ce que Paul endure est donc une extension des souffrances du Seigneur. Ainsi, Aaron et Hur participent avec Moïse à la victoire des Israélites sur Amalek. Frères et Sœurs, l'œuvre de Jésus à la croix est parfaite. « Mais nous sommes appelés à soutenir les bras de Jésus. » « Christophe, c'est la croix de l'Église. » « Mais même quand je vais être Christophe, c'est la croix de l'Église. » « Ou encore, à œuvrer avec lui, en faveur du monde, pour le salut des hommes, mais aussi en faveur de ceux qui endurent de grandes épreuves, nos frères et nos sœurs qui souffrent. » Cela, nous pouvons le faire en priant pour eux, en les encourageant, en leur montrant de l'affection, en les visitant, en les consolant, en les soutenant et en les aimant. C'est de cette manière-là que nous allons soutenir les bras de Jésus. Alors, frères et sœurs, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Et si nous sommes aujourd'hui au cœur de l'épreuve, l'un ou l'autre d'entre nous, eh bien, le Seigneur est là. Le Seigneur est là, sur la montagne. Il intercède. Mais il nous encourage aussi à faire face, à nous tenir debout. Et non seulement cela pour nous, pour ceux qui passent leurs dents difficiles, mais encourage aussi la communauté à être vigilante, pour entourer, pour aider, pour soutenir, pour aimer et pour encourager. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, je voudrais te remercier pour ta parole ce matin. Seigneur, je prie pour qu'au travers de ta parole, du texte de la Bible, Seigneur, tu nous donnes par ton esprit, Seigneur, tout ce que nous devons comprendre venant de ta part. Écoute, à travers des faibles paroles que j'ai pu apporter ce matin, eh bien, que tu nous aides à voir le chemin. Et je te prie particulièrement ce matin encore, pour ceux qui sont comme le peuple d'Israël, fatigués, là, qui, peut-être, ceux qui sont écartés, ceux qui traînent, et qui ne peuvent, peut-être, même pas faire autrement que de traîner. Nous savons que le diable est à l'affût, Seigneur, et tu nous appelles à être unis, ensemble. Et, Seigneur, veillons les uns sur les autres. Et merci, parce que toi, tu intercèdes pour nous. Je te rends grâce et je te bénis. Gloire à ton Saint-Nom. Amen. Je te rends grâce et je te bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce chant d'y va de l'avant, sans regarder à l'arrière. Dépose ton fardeau devant le Seigneur, dépose ton abattement, ton découragement devant le Seigneur, dépose ta colère devant le Seigneur. Dépose, dépose ce que tu ressens dans ton cœur devant le Seigneur. Et avec l'aide de Dieu, des frères et des sœurs, de l'Église, marche, lève-toi, marche. La croix est là, debout, qui proclame la victoire de Christ sur l'adversaire. Et sur la croix, il a apporté aussi tes fardeaux, tes peines, tes larmes, tes épreuves, tes maladies. Dépose à la croix et proclame ta foi dans le Dieu vivant, qui est vivant, dans ce Christ qui intercède pour toi, sur la montagne, à la droite de Dieu. Merci Jésus, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Vous avez une minute. Voilà, donc il n'y a pratiquement pas d'annonce ce matin. Sinon que mercredi, il n'y aura pas d'études publiques. C'est la semaine des vacances, un petit peu. Moi-même, nous-mêmes, nous serons absents pendant quatre jours cette semaine, à partir de mardi. C'est la semaine des vacances, c'est la semaine des vacances, c'est la semaine des vacances, c'est la semaine des vacances. Continuons à penser à nos malades, à ceux qui sont éprouvés. Et n'oublions pas, ce que j'ai encore dit aujourd'hui, de prendre soin les uns des autres. Je rappelle aussi que l'Assemblée Générale de notre Église, pour les membres de l'Église, aura lieu le dimanche 27 mars. Le dimanche 27 mars, l'après-midi à 15 heures, l'après-midi à 15 heures. Voilà, nous allons terminer maintenant en chantant et en ramassant notre offrande, en donnant notre offrande. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un beurre pain de valeur, sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me vois ici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne tout. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur, sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me vois ici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je vais demander à Manu de prier. Amen. Je vous remercie. Amen. Juste encore une chose, demain commence le centre aéré, une semaine de centre aéré. Et déjà je voudrais remercier tous les animateurs et tous les participants à ce centre aéré qui vont donner du temps pendant une semaine pour s'occuper des enfants. Ils ont besoin aussi de nos prières. Alors que Dieu vous bénisse. Voilà, bonne journée, que Dieu soit avec vous. Sous-titrage ST' 501